Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette masterclass inédite où vous allez apprendre énormément de choses, notamment sur les options. Alors le titre, Options Mastery, comment devenir un véritable stratège en bourse, générer des revenus passifs, protéger son capital et gagner en sérénité. PS, vous n'avez pas besoin d'être diplômé de Harvard, de Polytechnique ou milliardaire. Alors c'est une grosse promesse, on est d'accord, mais avec les options, je connais beaucoup de personnes qui ne maîtrisaient pas les options et lorsqu'elles ont découvert les options, elles ont découvert une sorte de super pouvoir, c'est-à-dire que les options leur ont permis de passer à un autre niveau en matière de gestion de son argent. Donc comment devenir un véritable stratège ? Vous allez le devenir avec les options. Comment générer des revenus passifs, même si le marché ne fait rien pendant des années ? C'est possible avec les options. Comment protéger son capital ? C'est possible avec les options. Il y a plein de stratégies qui nous permettent dès le départ de dire quel est le risque que j'accepte de prendre. Et enfin, comment gagner en sérénité ? Pourquoi ? Beaucoup de gens sont stressés, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que par exemple j'ai investi sur Silicon Valley Bank ou le prochain Silicon Valley Bank, c'est-à-dire une boîte qui paraissait sérieuse et qui s'effondre en bourse. Est-ce que j'ai investi sur Wirecard ? Vous connaissez Wirecard, c'était une boîte du DAX 30, c'est-à-dire une boîte parmi les plus importantes en Allemagne. Angela Merkel disait que c'est une boîte qui est géniale, qui est magnifique. Et puis cette boîte s'est avérée être une arnaque. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Et donc à partir de là, le but des options, c'est que ça va nous permettre dès le départ de déterminer une perte maxi. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'être diplômé de Harvard. Beaucoup de gens pensent que les options, c'est quelque chose de très complexe, très compliqué. Et je peux vous dire que oui, ça peut être complexe. Oui, ça peut être compliqué. Mais j'ai vulgarisé un maximum cette dimension pour que ça devienne un jeu d'enfant. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'être un milliardaire. Et ça, c'est un autre aspect extrêmement important. C'est que les stratégies que je vais vous enseigner, même des gens très, très riches ne les maîtrisent pas parce que ce sont des stratégies extrêmement pointues, extrêmement sophistiquées. Mais vous n'avez pas besoin d'être un milliardaire pour les maîtriser. Alors, entre 2020 et 2023, on a assisté à une folie spéculative inégalée dans l'histoire sur les indices boursiers, sur les cryptos, sur les matières premières. C'est du jamais vu. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le pétrole. On a eu des mouvements de fou à la hausse, à la baisse sur les cryptos, sur les indices. Rappelez-vous de Meta qui a explosé à la hausse, qui ensuite a perdu 75% de sa valeur et qui ensuite a repris 220% très rapidement. Bref, c'est une volatilité inégalée dans l'histoire économique. Et je n'ai personnellement jamais vécu ça, mais je pense que ce n'est que le début. Pourquoi ? Parce qu'on a le problème de l'inflation qui est présent, qui est encore présent. On a une dette mondiale qui dépasse les 300 000 milliards de dollars. Pour info, le PIB français, c'est 2 500 milliards. Donc, la dette mondiale, c'est 300 000 milliards de dollars en 2021. Ça va poser énormément de problèmes de financement, etc. Et puis, ça va créer beaucoup plus d'incertitudes. On aura de nouveaux épisodes, de nouvelles crises, de nouveaux événements inattendus. Et donc, ça va créer effectivement une volatilité encore forte durant les prochaines années, durant les prochaines décennies. Aujourd'hui, une autre problématique, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent dans les banques, notamment aux États-Unis. On voit qu'il y a 17 000 milliards de dollars d'argent dans les banques aux États-Unis. Vous voyez les dépôts dans les banques commerciales. Et vous voyez, depuis les années 70, ces dépôts ont explosé. Depuis 2020, regardez ce qui s'est passé. Les dépôts ont explosé à la hausse. On a atteint le niveau des 18 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 17 000 milliards de dollars de dépôts dans les banques. C'est juste énorme. Les tensions géopolitiques, dans 2050, la donne va complètement changer. La première puissance économique sera la Chine. La deuxième sera l'Inde. La troisième, les États-Unis. La quatrième, l'Indonésie. La cinquième, le Brésil. La sixième, Russie. Alors bien sûr, point d'interrogation, mais la Russie est là. La septième, le Mexique. La huitième, le Japon. Et on a deux pays européens, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui seront encore dans le top 10. La France sera ici, en top 12. Et vous avez des pays comme la Turquie, qui deviendra numéro 11, l'Arabie Saoudite, numéro 13, le Nigeria, numéro 14, l'Égypte, numéro 15, le Pakistan, numéro 15, 16, l'Iran, numéro 17, la Corée du Sud, numéro 18, les Philippines, 19. Et là, vous avez l'Italie en 21e position, le Canada, 22e position, l'Espagne en 26e position. Et vous voyez que l'Europe sort du top 10 et sort même du top 20. Donc, beaucoup de choses vont changer. La population mondiale va se métamorphoser. En 2050, l'Inde représentera 1,6 milliard d'habitants. La Chine, 1,3 milliard. Et vous avez des pays comme le Nigeria, 410 millions d'habitants au Nigeria. Les États-Unis, 389 millions. Le Nigeria deviendra le troisième pays le plus peuplé au monde. Truc de fou. L'Indonésie, 5e, 321 millions. Le Pakistan, 300 millions au Pakistan. Le Brésil, 232 millions. Vous voyez, il y a un seul pays du G7 qui fera partie de ces pays les plus peuplés de la planète, les États-Unis. L'Europe, il n'y a aucun pays européen qui sera ici. Et puis, bien évidemment, le Canada n'est pas également dans ce classement. Donc, on voit que les tensions géopolitiques, on n'en est qu'au début. On va avoir un chamboulement total de l'économie mondiale. Et pour moi, on va vivre clairement beaucoup plus de fluctuations en bourse. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'encore une fois, on est piégé. On ne fait rien de notre argent. On risque de voir l'inflation le bouffer petit à petit. D'accord ? On investit notre argent, on va subir des fluctuations de plus en plus importantes. Et donc, il nous faut aujourd'hui avoir une méthode qui s'adapte à toutes les configurations de marché. C'est-à-dire que si, par exemple, le marché monte, il faut être capable d'être dedans, de se positionner, de prendre les meilleures opportunités. Si le marché fait du surplace pendant plusieurs années, il faut être capable de générer des revenus, même dans un marché qui fait du surplace. Si le marché s'effondre, il faut se protéger. D'accord ? Mais on peut également tirer profit d'un marché vendeur. Alors, fin 2021, c'est le moment où j'ai décidé véritablement de lancer le cours sur les options. Pourquoi ? Parce que j'ai compris qu'on était en train de vivre une situation malsaine sur les marchés financiers. Je voyais plein de publicité sur les NFT. Tout le monde disait « j'ai gagné beaucoup d'argent ». N'importe qui te donnait des conseils et c'est toujours la même chose. Quand tu vas, par exemple, dans une soirée et que ton dentiste commence à te donner des conseils boursiers, c'est le moment de vendre. Et là, ce n'était pas que ton dentiste, c'était tout le monde te donnait des conseils boursiers. Et il fallait fuir la bourse. Donc, moi, fin 2021, je me suis dit « il y a un truc qui pue ». Et regardez le titre de mon email le 15 décembre 2021. « Souriez, c'est la plus grande bulle de l'histoire ». Et je disais que, voilà, Charlie Munger disait que c'était une bulle et que j'étais entièrement d'accord qu'on était effectivement dans une situation de faux mots. Les gens, ils achetaient pas parce qu'il y avait des raisons rationnelles, mais parce qu'ils avaient peur de rater l'opportunité du siècle. Et finalement, toutes ces personnes qui ont acheté ont perdu énormément d'argent. Et justement, le fait de sortir cette formation à ce moment, le fait de prévenir ma communauté à ce moment, fait que mon timing a été très bon et assez bon, je dirais. Mais pourquoi ? Parce que 2022 s'est révélé être l'un des pires marchés baissiers en 50 ans. On a par exemple un fonds vedette, Tiger Global Management, qui a perdu 14% en mai, 50% en 2022, premier semestre 2022. C'est l'un des meilleurs gérants de hedge funds au monde, Chase Coleman. Et vous voyez son fonds qui perd 50% en 2022. Fin 2022, justement, je vois cette baisse, je vois cet effondrement. Et je me dis, je ne sais pas si ça va continuer de baisser, mais on est en phase de solde. C'est-à-dire que Meta qui perd 70% de sa valeur, on a des valeurs comme Google qui s'effondrent, comme Nike, comme Amazon, etc. Et je me dis, peut-être que le marché va continuer de baisser, mais il faut commencer à faire des courses, il faut commencer à acheter. Et vous voyez ce que je dis ? Meta a perdu 70% depuis ses plus hauts. C'est juste incroyable. Plusieurs entreprises stars ont été massacrées en bourse. Je pense que c'est un moment unique pour investir en bourse à long terme. C'est un moment que j'attends depuis plus de 10 ans, pas d'ambiguïté. Pour moi, c'était un moment où il fallait investir en bourse. Maintenant, il faut être patient, bien sélectionner ces dossiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des actions qui continuent de baisser, parce qu'il y a des actions qui ont fait faillite. Et c'est ce que j'ai dit pour éviter d'investir sur des entreprises qui ont fait faillite. Regardez Silicon Valley Bank, regardez Crédit Suisse. Beaucoup de gens m'avaient dit, Tami, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Et encore une fois, il y a des boîtes sur lesquelles il ne fallait pas investir. Silicon Valley Bank n'était pas une mauvaise banque sur un plan fondamental. Et là, par contre, là, ça aurait été intéressant d'avoir des stratégies sur options. Par contre, Crédit Suisse, pardon, ça, je ne l'aurais pas acheté parce que c'était clairement une action qui était vendeuse. Donc, le 27 octobre 2022, je sens qu'il se passe quelque chose en bourse. Et je me dis, je vais commencer à travailler le marché avec des options. Donc, je vends cinq puts. C'est des options de vente. Et quand on vend un put, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encaisser de l'argent. Si le marché, il monte, super. Si le marché, il baisse, ça va me permettre d'acheter Meta à un prix très bas. Et il y a un étudiant qui avait pris cette stratégie et il a été exécuté. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a vendu des puts, puis le marché, il a baissé. Et puis, on l'a obligé à acheter des actions Meta. Et ensuite, Meta a explosé. Il a fait plus de 200 %. Bravo. C'est ce que je voulais faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu cinq puts sur Meta. C'est l'équivalent de 50 000 dollars. C'était une partie de la position. Sur un portefeuille d'un million, ça fait 5 %. Pour moi, c'était bien en termes de money management. Je vends ça. Je le mets sur mon groupe privé. Je dis « Hello, les TKLens. J'espère que vous avez la paix. » Je viens de vendre 5 puts. Meta, prix d'exercice 95. Échéance décembre. Je pense que c'est intéressant. D'autant plus que je surveille ce titre à long terme. On va jouer d'abord le rebond. Et bien évidemment, la baisse de la volatilité. Donc, jusque-là, tout va bien. Normalement, voilà, bonne stratégie. Et effectivement, je gagne de l'argent. Donc ici, c'est le 27 octobre. Le timing, il est très, très bon. Le problème, c'est que met ta part et que je n'achète pas les titres. Donc, moi, mon idée, c'était de vendre des puts, de faire en sorte que le marché baisse, de m'exécuter et ensuite, je profite de la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché, il est monté de suite parce que j'ai vendu mes puts ici. Et donc, j'ai gagné un peu d'argent, pas beaucoup. Et puis, j'ai vu le titre monter et j'étais réellement dégoûté. Et là, je me suis dit, mince, j'avais raison sur l'idée, j'avais raison sur le timing, j'avais raison sur le truc. Le titre explose et je n'ai pas capitalisé sur une idée qui était très, très bonne. Et ça, ça a été pour moi un gros déclic. Ça, c'est décembre 2021, 2022, pardon, donc novembre, décembre 2022. Et là, je me dis, il faut travailler la stratégie à fond dans une optique long terme, option, 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 option. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bossé, j'ai amélioré la méthodologie, j'ai fait pas mal de recherches. Et je me suis posé des bonnes questions. Comment utiliser les meilleures stratégies dans une optique d'investissement à long terme ? Comment jouer un mouvement puissant à long terme tout en limitant au maximum son risque ? Comment maximiser ses profits sur un titre qu'on a une grosse conviction ? Comme je l'avais sur Meta, j'avais une grosse conviction, mais je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Et là, j'étais dégoûté parce que j'aurais pu gagner gros sur cette conviction de marché. Donc, comment on maximise ses profits ? Comment on gagne gros sur une grosse conviction ? Et bien évidemment, j'ai mis en place plusieurs stratégies extrêmement performantes. Et cette formation, encore une fois, OMI, c'est Options Mastery. Elle s'enrichit, elle va s'améliorer. Je pense que je vais encore l'enrichir dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et pour moi, il y a vraiment des stratégies qui sont extrêmement solides. Là, ce sont des positions que j'ai prises depuis le début de l'année. Donc, vous voyez ici Amazon, Microsoft, Apple, Google, NVMe. Ici, ce sont les bénéfices non réalisés sur ces positions. Et encore une fois, ces positions sont extrêmement intéressantes sur un plan option. C'est-à-dire que si le marché monte, génial. Si le marché fait du surplage, je vais gagner de l'argent. Et si le marché baisse, je vais pouvoir acheter des actions que j'ai envie d'acheter à des prix exceptionnels. Donc, avec cette stratégie, en fait, j'achète que des bonnes actions à des bons prix. Je travaille avec les options, j'encaisse de l'argent. Si le marché monte, je gagne de l'argent. Si le marché fait du surplace pendant un an, deux ans, je gagne de l'argent. Si le marché baisse, je vais acheter des actions que j'ai envie d'acheter à un prix exceptionnel. Et ça, c'est le rêve pour un investisseur. Mais, un autre avantage, regardez ici. Ça, c'est un portefeuille d'un million de dollars. D'accord, jusque-là, tout va bien. Et regardez ici, excess liquidity, c'est-à-dire l'argent que j'ai disponible, c'est 967 000 dollars. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que comme j'ai ce que l'on appelle un portfolio margin, ça veut dire qu'Interactive Broker va me demander un peu d'argent pour mes stratégies. Donc, je ne vais pas mobiliser mon capital. Donc, j'ai un million, mais je n'utilise que 60 000 dollars. Et donc, tout cet argent, il est sur mon compte. Mais comme, et ça, c'est un truc hyper super important, Interactive Broker, actuellement, rémunère le cash disponible. Donc, ça veut dire quoi ? Et il rémunère à hauteur de 4,58 %. Donc, c'est très simple. Si, par exemple, tu as du cash, tu reçois des dollars sur ton cash. D'accord ? Et puis, bien évidemment, si tu investis sur des actions, etc., ils vont te dire, ok, nous, on ne va pas rémunérer ça. Et donc, l'avantage des options, du moins des stratégies que j'ai mis en œuvre, c'est que ça me permet de garder une grosse partie de mon cash que je place chez Interactive Broker. Je peux l'utiliser quand je veux. C'est-à-dire que dès que, par exemple, j'ai des idées d'investissement, je peux le faire. Mais mon argent travaille pour moi. Et en plus, j'ai mes stratégies sur options qui travaillent pour moi. Ici, j'ai caché la taille et puis, bien évidemment, les stratégies. Mais ce ne sont que des stratégies sur options, que des stratégies sur options. Donc, ici, regardez. Depuis le début de l'année, j'ai reçu en intérêt 23 000 dollars. Donc, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que, premièrement, j'ai mes stratégies sur options qui vont me permettre, effectivement, moi, je vise environ 10 % sur mes stratégies. Mais ces stratégies, elles ne mobilisent pas mon cash. Ce qui fait que, deuxièmement, j'ai la rémunération de mon cash. Et si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, donc, je vais avoir mon cash qui sera rémunéré. Et ça, c'est une sorte de dividend, de sorte de revenu passif. Et je travaille sur les actions que j'ai envie de travailler grâce aux options. Et je suis gagnant un peu sur les deux dimensions. Et ça, ça prouve, encore une fois, la puissance des stratégies sur options. Donc, dans cette masterclass, je vais aborder trois stratégies extrêmement puissantes dans une optique d'investissement. Tout d'abord, je vais commencer par des stratégies classiques. Les calls, les puts, d'accord ? Ces stratégies offrent un levier extrêmement important, un risque limité, un gain illimité. Deuxièmement, je vais vous parler de la stratégie TK Limitless. Alors, c'est une stratégie que j'ai créée cette année. C'est une stratégie que vous ne trouverez dans aucun bouquin, aucune formation. C'est une stratégie inédite. Et cette stratégie, je l'ai créée cette année. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'avais la conviction que le marché, il était haussier. Il était sur les points bas. Mais j'avais la trouille d'avoir le krach du siècle. Je me disais, il y a encore des choses qui clochent, premièrement. Deuxièmement, j'avais des indices qui n'étaient pas encore passés acheteurs. Et je me suis dit, si jamais le marché se casse la figure, je ne veux pas perdre beaucoup d'argent. Si le marché monte, je ne veux pas rater la hausse. Donc, j'ai mis en place la stratégie TK Limitless. Et je vais vous en parler juste après. Enfin, cette stratégie, elle est énorme. Ceux qui adorent les cryptos, je pense que vous allez vous régaler avec cette stratégie. Et cette stratégie, elle s'appelle OMI 90. Pourquoi 90 ? Parce que c'est comment démarrer avec une probabilité de gagner de 90%. Oui, 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 90%. Alors, on va commencer par la stratégie sur option classique, call, put, avec un risque limité et un gain illimité. Je vais tout d'abord commencer par ce que l'on appelle un call. Un call, c'est quoi ? C'est une option d'achat. Supposons que moi, je me dise, ok, moi, je suis très, très haussier sur un acte.